bonjour madame la sous-préfète alors dites moi c'est votre combien dième contrôle ici enfin à château-thierry et dans les environs écoutez à château-thierry et dans les environs ça doit être quatrième contrôle auquel je participe depuis le début des depuis le début du confinement cet après-midi plus particulièrement nous avons souhaité organiser des contrôles à proximité de supermarché de château-thierry mais également à proximité de noeuds routiers en zone de gendarmerie où je me rendrai plus tard dans la perspective du week-end de Pâques afin de rappeler à nos concitoyens qu'il ne faut absolument pas baisser la gare dans cette période et continuer à rester confiné les mesures de confinement sont plus que jamais d'actualité nécessaire et comment ça se passe alors en général les gens respectent ou globalement les gens respectent globalement on a une population qui comprend les mesures de confinement qui comprend que c'est tout simplement pour leur bien pour assurer leur sécurité donc globalement les personnes sont détendu prise de leur attestation dérogatoire de déplacement nous n'avons pas beaucoup de difficultés pour autant il est important de faire de la pédagogie de continuer à leur rappeler notamment il est préférable que seul un adulte se déplace souvent ce que nous pouvons constater c'est qu'il y a encore des familles qui ont tendance à se déplacer en groupe et nous souhaiterions que ce soit privilégié des déplacements uniquement d'adhésion et alors ces familles sont verbalisées tout de suite ou c'est écoutez nous faisons de la pédagogie nous expliquons mais nous verbalisons également les mesures de confinement sont en place depuis le 17 mars maintenant on a pu constater toutefois au cours de ces derniers jours un léger relâchement avec l'arrivée des beaux jours avec le fait que nous rentrions en quatrième semaine de confinement et donc nous verbalisons quand c'est nécessaire avec discernement nous verbalisons d'accord et donc tout ce week-end qui est un week-end de et ensoleillé et de départ en vacances en principe non en temps normal vous allez être aussi sur le terrain alors oui nous allons renforcer les contrôles tout ce week-end aussi bien en zone police dans une gendarmerie là encore pour continuer à faire de la pédagogie et expliquer à nos concitoyens qu'il faut qu'ils restent confinés que c'est ainsi qu'ils sont mobilisés qu'ils rendent le meilleur service à la fois nos personnels soignants et aux forces de police et de gendarmerie qui sont sur le terrain depuis le mois de mars qui sont également très fortement mobilisés et qui sont aussi des soldats précieux dans cette guerre contre le côté donc c'est pas la peine d'imaginer de partir en week-end ou de partir on ne part pas en vacances ça a été rappelé nous sommes absolument pas en vacances ou en congé on ne part pas pique niquer ni sur les bords de marne ni dans les parcs les jardins ou les forêts autant de lieux qui sont également surveillés de temps en temps tout à fait nous organisons également notamment avec la gendarmerie des contrôles la gendarmerie a mis en place une patrouille à vélo qui se rend sur les bords de marne dans les parcs et jardins qui verbalise également les contrôles d'accord et bien madame la sous-préfète merci et bon courage merci à vous